Depuis que je suis au Japon, j'ai mangé pas mal de burgers. Vraiment pas mal. Et puis un jour, je suis tombé sur Chatti Chatti. Et là, waouh ! On ne sait pas ce que c'est un bon burger avant d'avoir mangé un bon burger. Depuis, avec Sébastien qui m'accompagne, on s'est lancé le défi de trouver un burger encore meilleur au Japon. C'est vraiment bon. C'est génial de manger un burger à la femme. Je n'ai jamais goûté une viande qui a un goût de charbon de bois comme ça. C'est super lourd, il est lourd ! Ghostbusters hamburgers ! Merde ! Pour vous, on part à la recherche du meilleur burger du Japon. Là, je dis le Japon, mais quand on aura fait toutes les bonnes adresses au Japon, on partira à la conquête du monde. Oui ! Ok, on va faire les rebelles. Je vais prendre la carte d'embarquement de Sébastien, il va prendre la mienne. Ils ont rien compris, ils n'y ont vu que du feu. Alors, on est parti pour 2h05 de vol. Tout à l'heure. Arrivé à l'aéroport de Fukuoka et premier pas à Fukuoka pour Sébastien et moi. Ça a été super vite, les bagages nous attendaient déjà quand on est sorti de l'avion. Maintenant on va aller récupérer notre véhicule motorisé. On est à Hungry Haven hamburgers, en fin, paradis, burger. Ils ont une carte standard avec 6 burgers au choix. Classique, fromage, double viande, oeuf, ananas, 2 burgers à l'avocat, 3 teriyaki, bacon, cheeseburger, 2 au curry, curry indien. Oh putain ça a l'air bon. Je pense qu'il faut commencer par le plus populaire, celui au fromage. Sébastien. Sébastien. Il y a plus. Il y a plus. Ok. Il y a deux tartare burgers classiques. Il y a deux burgers tiches. L'autre classique, un menu pour enfants. Oh. Oh. Look at the size of this. Original style. Mozzarella. Mexico. Chili beans. Mush potato burger. Sweet chili chicken burger. Grill, grill, grill. And cheese, cheese, cheese. Ils appellent ça le paradis. Mais quand on regarde la carte, je vous promets qu'on a un sourire mais jusque là tellement tout a l'air bon. Je sais pas si on est proche du paradis géographiquement parlant mais en tout cas ici on n'y est pas loin. Je me dois d'essayer le burger qui est le plus populaire. On va juger plutôt le restaurant là dessus. En plus c'est vraiment pas cher 900 yen. Bon on est pas à Tokyo mais 900 yen. On rajoute 100 yen de frites. 1000 yen. Sparland. Oui. Alors 100% orange. Il y a une boisson gratuite. Déjà on disait que c'était pas cher. Et pour le lunchtime il y a une boisson offerte. Que demande le peuple ? Les burgers viennent d'arriver et c'est massif. Tu vois ? C'est énorme. C'est énorme et j'ai oublié de demander 100 tomates. Ce qui est dommage. Putain les tomates énormes. Ca sent bon les gars. Ca sent tellement bon. Le pain n'a rien à voir mais je retrouve un petit peu l'esprit de Tchati Tchati. Ca sent bon. On va commencer par une frite. Merde. La photo Instagram. Le Japon c'est vraiment le pays du burger. Enfin les burgers sont vraiment vraiment bons. Ils sont jamais écœurants. Il y a viande. Je veux dire. Vous voyez ? C'est un très bon burger. Je suis vachement déçu. Parce qu'il a l'air 10 fois meilleur qu'il est bon. Je trouve que ça manque vachement de goût. Il y a peut-être trop de salade. Ca sent un peu l'eau du coup. Le steak est bon. Pas exceptionnel mais bon. Le pain est bon. Le fromage n'a pas trop de goût. Je dirais merde. Bon. C'est 50 fois meilleur que le McDo. Je veux pas. C'est un bon burger. Mais on est pas dans le top. Je veux dire, ça ressemble bien. Il sent super bon. Oui. C'est très standard. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est vrai ? Je pense. Il n'y a pas de goût. 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 Il n'y a pas assez de goût. Il n'y a pas d'eau. du bacon et du fromage à foison qui était super bon un goût vraiment vraiment goûtu quoi mais vraiment lourd mais vraiment lourd sans fat c'est tellement gras très très bon je pense que si on en mange deux on fait une crise cardiaque là je commence à sourire là je dis oui là je dis oui on n'a pas une couche de salade grosse comme ça qui t'enlève le goût là on n'a que du bon pain on a du bon fromage on a de la viande qui est très bonne ah oui ça ça relève franchement le niveau là on est sur de la grande qualité très très bon quand même bien grand c'est le programme des amateurs je pense que le meat est plein, c'est vrai tu sais pas ? pas suffisamment pour le meat c'est bon c'est bon c'est bon j'aime donc c'est une bonne expérience ce burger à mon avis le cheese 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 relève bien le niveau il y en a peut-être qui sont encore meilleurs sur la carte la carte est énorme c'est pas très cher donc plein de plein de bons points j'ai hâte d'essayer les autres ça ne faut pas aucun celui-là j'aime vraiment beaucoup vraiment vraiment beaucoup bien noté celui-là ouais vraiment je suis j'aime bien il y avait des cd gratuits à la sortie donc j'en ai pris un si j'arrive à lire vous aurez peut-être de la musique qui va passer là si j'en ai pas y'en a pas va t'en pire j'en ai pas de l'eau à la pêche c'est comme à tokyo de l'eau à la poire je connaissais pas de l'eau à la fraise alors là c'est... ok on va essayer je suis pas fan d'eau à base de d'espèce de... le même prix c'était le même prix 150 yens eau à la poire eau à la fraise je veux dire est-ce que le goût parce qu'il y a même pas de colorant en plus hein est-ce que l'arôme fraise coûte deux fois plus cher que l'arôme poire je ne suis pas sûr c'est pas dégueu franchement c'est rafraîchissant c'est pas dégueu C'est que ça ? C'est ça un goût de fraise ? c'est absolument pas ce que j'ai mentionné c'est comme ce chocolat chimique j'ai l'esprit du chocolat ok qu'est-ce que t'envoie de ton poire ? c'est assez bon pas plus soulic ça a vraiment un goût de yaourt comme ça me dit un yoghurt C'est dommage, le Hanami est un peu sur la fin là, on est quelques jours trop tard, autant à Tokyo, quand on est parti, ça a débuté à peine, et là c'est déjà sur la fin. Il y a quand même pas mal d'ambiance, on est en semaine, et il y a quand même partout des gens qui boivent et tout, qui picniquent, et puis le parc est sympa là. Il y en a qui amènent des tentes, il y en a qui amènent des barbecues, il y en a qui emmènent carrément la table et les chaises de camping, c'est vraiment la grosse sorte. Ce qui est bien comparé à Tokyo, c'est que j'ai l'impression que c'est plus libre, les gens font en plus ce qu'ils veulent, il n'y a pas de règles, genre je pense à Yoyogi, dans le parc Yoyogi à Tokyo, tu peux pas faire de barbecue ni rien, ça à mon avis c'est pas autorisé, et en plus le parc est très grand, t'as l'impression que les gens ils ont plus de place, ils peuvent aussi y trouver des petits coins sympathiques, voilà t'as personne qui est genre près des toilettes, ou je sais pas tu vois. Tout autour de moi vous avez les boutiques typiques de Matsuri, sucré et salé, beaucoup de poissons, de takoyaki, poulet, machin. Nous on cherche du sucré là pour manger entre deux burgers, et ce sera peut-être choco banana. On est parti sur la traditionnelle choco banana, j'ai pas mangé ça depuis des années, et euh, je sais pas pourquoi du coup je m'attendais à un truc dur mais c'est vraiment une banane molle quoi. Beautiful. Excuse me, what did you say ? Oh, it's nice. Nous voici à King Kong Diner, et euh, première impression pas mal, l'ambiance est bien, il y a des guitares, il y a Elvis Presley, on est dans un restaurant burger des années 60 des Amériques, c'est très très bien. On va s'intéresser aux burgers, ils en ont, ils en ont, ils en ont une dizaine. Ok, ça a l'air raisonnable niveau prix, et les photos sont pas super belles, mais rien qu'en photo moche ça donne déjà envie. Je pense, le avocado King, c'est celui qu'ils ont en photo, c'est euh, en plus King, il y a le nom du restaurant dedans, ça doit être leur fierté je pense. On va partir là-dessus, hein, pour moi. C'est une, c'est une, c'est une. C'est une. Il faut la sophistiquer parce que l'avocat il est découpé comme ça, en éventail et brut parce qu'ils ont mis du bacon et du fromage, c'est massif, le bacon a l'air super bon. Le truc qui m'inquiète c'est qu'il y a du ketchup et je suis pas un fan de ketchup. Le truc de c'est super lourd, il est lourd et ça coûte que 1080 yen enfin c'est pas très cher en tout ça, compare au prix de Tokyo. Le pain est bon, c'est très bon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que c'est un burger qui est je pense unique, la façon de cuire le pain qui est un petit peu croustillant, il fait vraiment pain traditionnel, c'est super bon, il y a masse de fromage donc le fromage est très très bon, j'ai un reproche, c'est que la viande a pas assez de goût pour moi, mais sinon non c'est un très très bon burger franchement, très très bon. C'est très bon, c'est le bacon. Tous les ingrédients sont très bons, je suis content qu'il y ait des clients qui arrivent parce que ça fait mal au coeur de voir un restaurant aussi bon qui est vide. On prend beaucoup beaucoup de plaisir à manger ce burger, en plus le fait qu'il soit gros comme ça et tout, mais pas écœurant, pas du tout écœurant, il est à la fois gros mais pas gras en fait. C'est meilleur que celui qu'on a fait ce matin. J'apprécie aussi le fait que j'ai des petits vieux qui sont, le monsieur est venu nous parler etc. On va finir avec les pancakes maison qui viennent juste d'arriver sur la table, ils sont tout chauds, saupoudrés de sucre glace et de chantilly, elles commencent à tomber déjà un petit peu mais ça a l'air très très bon. King Kong Diner ouvert tous les jours du lundi au dimanche sauf le mercredi de 7h à 3h du matin, j'ai envie de vous le conseiller juste parce que le cadre est sympa et parce que les proprios sont vraiment très gentils. On voit que c'est des burgers fait maison, fait avec amour et tout, donc ça c'est vraiment, et c'est peut-être très très bon, les pancakes excellent et il y a plein de trucs sur le menu, je suis sûr que tout est bon. Donc vraiment très très bonne découverte. Petite ellipse, nous voici le lendemain et le troisième burger qu'on va tester à Fukuoka, c'est Frisco et c'est au premier étage quelque part par là, on va chercher. Ok, Fukuoka Grilled Burger, cool ! Je tenterais bien le triple cheeseburger. Ce burger je le sens va être magique, regardez-moi l'épaisseur de la viande, ça va être super bon, je le sais déjà ça sent super bon. Il n'y a pas de chichi, c'est du steak, du fromage, du pain, c'est simple et beau. Et quand j'ai vu, comme il a préparé son burger, mais avec vraiment, il a mis peut-être 5 minutes, il est resté 5 minutes, le nez collé au-dessus des steaks a contrôlé la cuisson. Mon burger coûte 2400 yens, exceptionnellement. Je vais manger avec le steak, c'est monstreux et magnifique à la fois. Ça a vraiment du goût de feu de bois, ça a vraiment un goût de barbecue, très très bon. C'est un burger qui manque totalement de finesse. Au goût, c'est pareil, c'est du burger brut, mais ça marche. C'est à faire mal à manger. La viande a vraiment un goût spécial, c'est bien. Je n'ai jamais goûté une viande qui a un goût de charbon de bois comme ça, je pense que je vais réussir à le finir, mais c'est énorme. C'est bon. C'est bon. Donc, excellent, excellent burger, un des meilleurs que je n'ai jamais mangé. Il y a un truc qui me fait chier, par contre, c'est que tu vas à n'importe quel McDo, n'importe où, les gens, ils font la file pour commander. Et là, en une heure, il n'y a eu personne, aucun client, alors que c'est franchement l'un des meilleurs burgers du Japon. Et il n'y a personne. Mais putain, pourquoi vous allez au McDo, les gars ? Bon, c'est un peu plus cher et tout, mais ça n'a rien à voir. C'est... Pourquoi ? On a un burger bonus. Alors, on n'est pas à Fukuoka, on est à Sasebo, c'est une ville qui est un petit peu plus au sud. Je ne sais pas, il y a peut-être une heure, une heure et demie de voiture. Et on est dans un petit restaurant qui s'appelle Big Man, qui a la réputation d'avoir de très bons burgers. Ils disent que c'est un petit peu la réponse du Japon au burger américain. Ça ressemble à ça. J'ai pris le burger le plus populaire du restaurant, c'est le Bacon Egg Burger. Il a l'air très très bon. En passant, on est deux jours après le burger de Frisco. Et je peux vous dire que des trois qu'on a testé avant, c'était le meilleur. J'ai encore le goût en bouche. C'est rare que ça arrive, donc c'est largement le meilleur à mon avis. Alors, Big Man. C'est bon, c'est très bon. L'intérieur est très généreux. Je le qualifierais de riche en goût et délicat à la fois. C'est pas le gros burger de ma stock. J'aime bien l'œuf, ça se marie super bien à l'œuf de conne. C'est bon. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est très bon. Le bacon est incroyable. C'est très différent des burgers qu'on a déjà eu. C'est très bon. La sauce est excellente, mais je ne sens pas vraiment le goût de la viande. Et le pain est assez simple, mais c'est un très bon burger. On est d'accord que c'est un très bon burger, mais... Je vais en tester un autre pour être sûr. Tout ça, c'est des autographes de personnalités qui sont venus manger dans le restaurant. Deuxième burger, Hatsugiri Bacon Steak Burger. Et Sébastien, un burger Tempura. Il n'y a pas de l'œuf, il sentait comme un pote japonais. C'est incroyable. C'est très unique. Mais c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Maintenant, le Hatsugiri Bacon Steak. C'est le burger le plus cher de la carte. Là, on est sur du 1200 Yen. C'est-à-dire, on est dans les plus de 10 euros le burger. Mais regardez-moi le bacon. La taille du machin. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un burger comme ça. Le bacon avec le poivre. C'est du poivre noir concassé dessus là. Oh merde, trop bon. Rien que le bacon tout seul, c'est déjà une souris. C'est un truc de malade mental. Je n'ai jamais vu ça. C'est trop bon. Ça va être dur de mettre un... Ok, le meilleur, ça reste quand même Frisco. Mais après, dans les trois autres, je ne sais pas. Take a bite of the bacon. Let's go. Quatre burgers excellents sur Fukuoka et aux alentours. Sur cette île de Kyushu. Après ça, il va falloir tester les burgers dans les autres villes du Japon. Et pourquoi pas dans le monde entier. C'est une aventure formidable. Alors, entre Frisco et Chati Chati, impossible de vous dire lequel est le meilleur. Donc j'ai décidé d'aller retester Chati Chati encore une fois. Pour vraiment être sûr. Pour confirmer. Et je suis avec Akiko. C'est la première fois qu'elle va manger Chati Chati. Oui. Le cream cheeseburger. L'Obeur est au rendez-vous. C'est bon. On va enchaîner avec le bacon bacon burger pour être bien sûr. C'est bon.